et bien salut à tous c'est dj peter zed et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tutoriel sur ableton live et le launchpad alors aujourd'hui je vous apprendre à utiliser le mode user one sur votre launchpad donc une fois que vous êtes sur ableton live bon tout d'abord vérifier que votre launchpad est bien branché puis vous appuyez sur le bouton user one ça c'était la première étape après vous allez dans les préférences de live et vous vérifiez bien que votre surface de contrôle donc moi c'est launchpad mini mais ça peut très bien être un launchpad s vous vérifiez bien qu'elle est bien branché input output donc entrée et sortie donc pour moi tout est parfait après nous allons aller d'un instrument vous allez prendre un drum rack vous allez le glisser sur votre première piste midi donc là désormais si vous appuyez sur votre launchpad vous pouvez voir que les touches du drum rack s'allument ensuite vous allez faire dans midi from all in vous allez transformer en launchpad input donc moi vu que c'est le launchpad mini j'ai cliqué sur le launchpad mini et ici vous allez mettre all ins drum rack la première piste c'est la piste des samples donc de la musique en quelque sorte et la deuxième c'est celle des lumières ici vous vérifiez bien que c'est mis sur post fx vous mettez monitor in midi to donc là output vous sélectionnez launchpad s bon moi c'est launchpad mini parce que je suis différent voilà donc là vous pouvez voir que les touches de votre launchpad s'illumine c'est le mode user one après nous allons aller dans notre drum rack nous allons par exemple glisser un sample voilà n'importe lequel celui là par exemple qui a l'air très bien nous allons le glisser dans par exemple sur cette touche donc là vous regardez cet endroit là donc c'est le e3 qui s'allume dès que je dès que j'appuie sur cette touche donc on va glisser n'importe quoi ça par exemple sur le 3 et maintenant ça joue ça joue le son dès que j'appuie sur launchpad voilà après vous pouvez glisser des samples sur toutes les autres touches de votre launchpad et voilà vous savez utiliser le mode user one de votre launchpad donc oui c'est un tutoriel très court excusez moi c'est parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de difficultés pour ni de beaucoup d'apprentissage pour utiliser le mode user one c'est un mode très facile d'utilisation j'espère quand même que ce tuto vous aura aidé n'hésitez pas à laisser un pouce vert et à vous abonner à ma chaîne voilà ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501